E3 2018 avec Philippe Cardon, vice-président Europe du Sud pour PlayStation. Merci de nous recevoir. Bonjour Julien. L'E3 se passe bien pour l'instant, on est content chez PlayStation j'imagine. Très bien, très bien, très bien. On a essayé de faire un petit peu différemment cette année en termes de conférences. Donc tout le monde était un petit peu surpris, ce qui était aussi le but. Alors pourquoi justement faire différent ? Parce que d'habitude on arrive dans une salle, grande, grande salle, on voit les trailers sur l'écran, certaines personnes montent sur scène. Là c'était totalement différent, on est rentré dans une pièce avec une ambiance et après dans une autre pièce et ainsi de suite. C'était l'idée, c'était l'idée de faire différent. Bon, on en rentre dans la sixième année de la PlayStation. Comme vous dites, on fait assez souvent le même genre de conférences, même si déjà on avait voulu changer un peu en allant dans une salle de cinéma plutôt qu'une grande salle de conférences elle-même. Mais voilà, donc on cherche toujours un petit peu à surprendre et à faire différemment. Après c'est plus ou moins apprécié par les gens, etc. Il y a aussi un petit souci quand même en termes du streaming parce que pour le coup, quand on n'était pas dans ces endroits qui présentaient les quatre titres et qu'on était dans les phases de transition, en streaming c'était sans doute plus difficile que quand on était sur place. C'est vrai que le public n'a pas vu en fait cette ambiance-là. C'était plus pour les journalistes qui étaient sur place. Nous on l'a fait vivre aux téléspectateurs grâce au Facebook Live sur Internet mais c'était plus difficile à ressentir. Voilà, donc on a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à améliorer et évidemment... La leçon est retenue. Alors qu'est-ce qui attend les possesseurs de PS4 ou les futurs possesseurs de PS4 dans les mois à venir ? Eh bien, il faut qu'ils s'attendent à beaucoup, beaucoup de très beaux jeux que ce soit chez nous, que ce soit chez les autres publieurs. Chez nous, ils ont eu quand même un avant-goût avec God of War il y a quelques semaines qui a vraiment... enfin, qui a mis la barre très haut. Il faut reconnaître que là, c'est quand même une réussite. Je le dis très, très humblement. Tout le monde le dit, il y a eu des notes maximum pour God of War. Oui, oui, et puis on est même tous surpris, même en interne, tellement quand même, on s'attendait à quelque chose de bien. Mais là, vraiment, c'est très, très bien. Bon voilà, donc God of War, il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont pas, donc n'hésitez pas. Ensuite, Détroit, quand même, qui lui est sorti très, très récemment, qui est un beau succès d'ailleurs, et qui lui aussi est différent, une fois de plus. Quand il dream, le jeu narratif. Voilà, c'est étonné, donner la possibilité aux joueurs de créer sa propre histoire. Ça, c'est les jeux qu'on connaissait déjà. Après, il y a eu la conférence avec les jeux. Voilà, et donc ce qui arrive, Spider-Man. Donc Spider-Man, normalement aussi, ça, ça va être un jeu qui va être vraiment très chouette et qui va s'adresser, alors là, pour le coup, à un public très, très large. Les God of War et les Détroits, c'est peut-être un petit peu plus ciblé quand même. Mais là, Spider-Man, personnages Marvel, super-héros, etc. Et la façon dont on traite le sujet dans le jeu fait qu'il devrait vraiment s'adresser à tout type de public, ce qui pour nous est important. Voilà, les gamers et les non-gamers. Absolument. Et j'allais dire, vraiment les non-gamers pour les amener dans notre univers, dans notre communauté, les pousser à acheter une PS4 pour pouvoir jouer à un jeu qui va vraiment leur plaire parce qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. C'est très mainstream. Ça, c'est le jeu qui sortira à l'entrée. Il y a les autres jeux qui ont été présentés aussi. Alors, les autres jeux qui ont été présentés, eux, on va arriver un petit peu plus tard, certainement dans les mois à venir. C'est de la PS4, c'est une question toute bête que je me pose, mais c'est de la PS4 ou c'est une autre génération ? C'est de la PS4 ? Oui, tout neuf, peut-être. Oui. PS8, tout neuf ? Non, non, c'est PS4. Oui, oui, c'est de la PS4. C'est absolument PS4. Et là aussi, on a des très, très beaux projets. Ghost, c'est vraiment aussi un projet, c'est très beau, c'est Arty. Il y a une ambiance dans le jeu. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec maintenant la puissance des graphismes, etc., de toutes ces nouvelles générations, on peut aller tellement dans le détail il y a tellement dans l'univers artistique, en programmant à la fin. C'est bon, on ne les dessine pas ces jeux, on continue à les programmer. Mais on arrive à des technologies maintenant qui permettent un rendu tellement artistique. Et là, c'est certainement un jeu qui va utiliser à plein toutes ces possibilités artistiques. C'est fait par Sucker Punch, on le rappelle, qui fait la série des Infamous, qui a réussi à faire des très beaux jeux où justement, on ressentait cette sensation de pouvoir. Là, c'est un challenge pour eux de faire cette sensation d'être un samouraï. Exactement. En tout cas, moi, j'ai vu les images, j'ai vu une session de Bien Close Door, c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, de la Surface 2. Bon, alors, on connaît un petit peu le buzz actuel entre, d'un côté, deux jeunes filles ensemble, de l'autre côté, un petit peu trop de violence. En même temps, voilà, c'est l'aspect aussi artistique, développeur, c'est le jeu, c'est les créateurs qui le décident, c'est l'histoire. Les gens parlent de ça. Alors, moi, je trouve ça bizarre parce que moi, je parlerais plus de cette phase de gameplay qui est juste extraordinaire. Parce que moi, je pensais qu'avec God of War, on était arrivé au maximum et au top du top. Et là, on a vu une phase de gameplay à mi-chemin entre de la cinématique. On se dit que les équipes de Naughty Dog sont arrivées encore un cran au-dessus par rapport aux équipes de God of War. Parce que là, on se pose même la question, est-ce que c'est de la PS5 ou de la PS4 ? On m'a confirmé tout à l'heure que c'était de la PS4. Ah non, non, c'est PS4, c'est PS4, tout est PS4. C'est juste impressionnant. Alors, il faut savoir aussi, bon, ça, c'est un petit peu toujours le cas dans toutes les générations, mais peut-être encore plus sur une PS4, enfin sur la dernière génération, on va dire. Il faut du temps aux développeurs pour apprivoiser la machine. C'est vrai. Et vous reprenez les premiers... Parce que la machine, elle n'a pas changé en termes purement technologiques. C'est vrai. C'est pour toutes les consoles comme ça. Voilà, et vous prenez les premiers jeux sortis il y a maintenant 5 ans, en novembre 2013, avec la sortie du jeu, de la console, et les derniers là qui arrivent, eh bien, il y a une espèce d'expérience et d'apprentissage de la machine pendant toutes ces années qui font qu'on augmente, on augmente, on augmente, enfin les développeurs... Les développeurs maîtrisent la machine au fur et à mesure. Maîtrisent de mieux en mieux, de mieux en mieux, et elles donnent de plus en plus de rendement et de capacité de création. C'est comme ça pour toute console, les plus beaux jeux, c'est en fin de vie de la console parce que justement, ils maîtrisent la mécane à son maximum. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, au lancement d'une console, il faut être indulgent avec le line-up au début parce que c'est déjà le lancement. Alors qu'il y a déjà un gros pas par rapport à l'ancienne. Oui, c'est vrai. Mais on sait qu'on peut aller bien au-delà, mais il faut être indulgent, il faut laisser le temps aux développeurs pour y arriver. Oui, oui. C'est peut-être pas non plus, alors là je parle pour moi, c'est vraiment une question que je pose comme ça, ouverte, mais je peux se poser la question de savoir pourquoi Red Dead ne sort que comme ça en fin de machine, enfin en fin de vie, en seconde partie de vie. Peut-être parce que justement, ils veulent prendre le temps de développer, de maîtriser. Ce qu'ils ont fait avec GTA V, qui est sorti en fin de vie de la PS3, de la 360, et un peu plus tard sur les nouvelles générations de consoles, et sur PC aussi un petit peu plus tard. J'ai une question par rapport au VR, à la réalité virtuelle, le PlayStation VR. On a vu sur le stand ici, on peut jouer à beaucoup de jeux VR, énormément de jeux VR. C'est vraiment quelque chose que vous soutenez. Vous êtes satisfait des chiffres du PlayStation VR là ou pas ? Sur le VR, on aurait évidemment aimé en faire plus. Voilà, on est en dessous des objectifs quand même, non ? Je n'en parlerai pas, mais en tout cas, on aurait bien aimé faire plus. En même temps, c'est vraiment un axe extrêmement stratégique pour Sony. Donc, il n'est pas question d'abandonner le VR. D'accord. On pense que ça va de toute façon venir. C'est plus long que prévu. Voilà. Donc, on aura besoin d'attendre un petit peu plus longtemps que prévu pour une montée en puissance vraiment très forte. Mais on est toujours persuadé que ça va venir. Du coup, il n'est pas question de lâcher le VR. En conséquence, si on ne le lâche pas, ce n'est pas non plus pour le laisser végéter. Donc, on continue à le soutenir énormément. On continue à offrir des jeux. Et là, d'ici la fin de l'année, entre nous, First Party et les Third Party, il va y avoir beaucoup de jeux et de vrais jeux. En plus de tout ce qui est expérientiel qui continue à alimenter d'ailleurs. Et c'est bien parce qu'il y a souvent des petits bijoux, etc. Mais les jeux aussi arrivent cette année de façon très importante entre maintenant et Noël. Qu'est-ce qui manque au PlayStation VR pour exploser en termes de vente ? Peut-être une combinaison de plusieurs choses ou peut-être un prix plus abordable. Parce que je reconnais qu'on peut imaginer une baisse de prix prochainement. On l'a déjà faite, la baisse de prix. On l'a faite en avril dernier. On est passé de 349 euros à 299 euros. Ça a déjà bien plu. Et on l'a ressenti dans les ventes. Mais peut-être que c'est encore un prix un petit peu trop élevé. Mais en même temps, on a des coûts. Donc, on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut. Si on pouvait mettre à 99 euros, c'est sûr qu'ils vendraient encore mieux. Mais on ne peut pas. Donc, une prochaine baisse de prix, non, ce n'est pas du tout annoncé. Ça, c'est sûr. C'est peut-être un nouveau design sans fil, avec moins de choses à brancher ? Il y aura certainement des itérations qui arriveront, etc. Pour l'instant, on n'en parle pas. Mais tel qu'il est aujourd'hui, c'est déjà une très belle machine. Avec des très beaux jeux, un bon positionnement pris. Maintenant, il y a des promotions régulièrement. Il y a le Black Friday qui arrivera. Il y a Noël, etc. Et puis, peut-être ce qui manque, c'est la killer application, le jeu. On l'avait, en théorie. C'était Resident Evil. En théorie, c'était ça, le jeu, la killer app qui aurait dû faire vendre. Donc, les problèmes doivent être ailleurs. Peut-être c'est le prix. C'est vrai, peut-être le prix. Parce qu'au final, tout cumulé, ça fait quand même une belle somme pour jouer. Ça reste le futur du jeu vidéo pour PlayStation. Et on va miser sur l'avenir sur cette technologie. Absolument. Ah oui, on ne va pas la lâcher. J'ai une question toute bête. Parce qu'on a vu la conférence de Xbox. Xbox a fait une très belle conférence cette année en faisant des acquisitions de studios. Énormément de studios. Pour peut-être un peu copier une recette qu'on connaît déjà. Après en avoir rendu beaucoup, il y a peu de temps. Oui, mais pour connaître une recette qu'on connaît déjà un peu chez vous. C'est-à-dire proposer des jeux exclusifs de très bonne qualité. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la recette chez PlayStation ? C'est quoi votre astuce pour proposer des jeux aussi bons ? Là, il y a eu God of War. Je vais être honnête, il est juste extraordinaire. Le Horizon Zero Dawn était très bon. Détroit est juste extraordinaire. On voit beaucoup de jeux narratifs ici. Mais honnêtement, il y a Détroit et il y a les autres. Même si j'ai beaucoup de respect pour les équipes de Dontnod. Quelle est la recette chez vous ? Il y a quelqu'un en interne qui briefe toutes les équipes ? Comment c'est possible d'avoir autant de studios qui arrivent à faire des qualités aussi bonnes ? De toute façon, oui, il y a quelqu'un en interne qui gère toutes ces équipes. On a quand même WWS, Worldwide Studio, qui est l'organisation un petit peu ombrelle de tous ces studios indépendants qu'on possède et en Asie, et en Europe, et aux États-Unis, etc. C'est peut-être aussi ça l'une des composantes du succès. C'est que ces studios-là s'aspirent évidemment déjà par leur propre nationalité, quelque part, et leur environnement régional, de culture locale, donc d'histoires qui sont très différentes, ou de la façon de réagir à des histoires et à des situations très différentes. Les studios communiquent entre eux, mais surtout la structure qui chapeaute tout ça, qui est dirigée par Sean Layden maintenant aux États-Unis, communique énormément sur tous les différents studios, les différents projets développés, les différentes technologies, etc. Il y a énormément d'échanges, en fait, et à l'intérieur des studios, et entre les studios, et entre la structure qui chapeaute tout ça, qui fait que, oui, il y a un focus quand même énorme sur le développement des jeux. L'exemple, c'est un studio comme Sucker Punch qui fait des jeux de super-héros, je crois qu'ils sont basés à Seattle, si j'ai bonne mémoire. Ils font un jeu dans le Japon médiéval, grâce à PlayStation, grâce à son réseau, ils peuvent communiquer avec des équipes au Japon qui vont peut-être les briefer sur une culture qu'ils ne connaissent pas forcément. Absolument, tout ça est possible, et tout ça marche bien. Et puis le focus aussi, je veux dire, on a quand même des équipes qui... On a besoin de ces jeux, on a besoin de ces exclusivités pour attirer les gens, pour retenir les gens sur nos consoles, etc. Il faut qu'on soit bon, on n'a pas le droit de ne pas être bon. Deuxième raison pour laquelle il faut qu'on soit aussi très bon, c'est que l'amortissement de ces jeux, c'est sur une plateforme. Oui, c'est vrai. Tous les autres éditeurs, ils s'amortissent sur trois plateformes avec les PC. Tout à fait. Voire quatre avec Nintendo. Nous, on s'amortit que chez nous. Une seule console. Voilà, bon. Il faut que la console se vende bien. Oui, et les jeux coûtent aussi cher à développer qu'ailleurs. Donc vraiment... Voilà, alors tous les jeux ne s'amortissent pas, et on le sait, parce que c'est juste impossible sur une seule plateforme, quel que soit son succès, mais ce n'est pas grave. On le sait, c'est un investissement en marketing, etc., etc. Mais en même temps, plus on s'amortit et plus on est content. Donc il faut vraiment avoir des bons jeux, pour toutes les bonnes raisons. Microsoft, lors de la conférence, Phil Spencer a annoncé qu'il travaillait déjà sur la prochaine Xbox. On a eu des annonces de PlayStation, du patron qui disait comme quoi la PlayStation entamait la fin de son cycle de vie. On est dans la sixième année, donc on arrive vers la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, aujourd'hui, chez PlayStation, sans le dire, il travaillait sur la PS5. Alors, je ne vais pas vous répondre, mais je vais vous donner un sentiment personnel, quel que soit le sujet. Si vous savez que vous devez sortir une console vers une certaine date, en général, vous travaillez cinq ans avant pour commencer à préparer une chose. Oui, c'est logique. Voilà, c'est tout, je dis ça. Je ne dis rien d'autre. Mais ça veut dire quoi? La fin, elle entame la fin de son cycle de vie. C'est-à-dire, il nous reste combien de temps pour la PS4 aujourd'hui? Une bonne quinzaine d'années, je pense. Non, peut-être, je vous souhaite, en tout cas. Non, mais c'est quoi? Je ne peux pas répondre à cette question, non. J'ai une question par rapport au marché du jeu vidéo, et on le sent, il y a une tendance, là, en ce moment, ici, à l'E3, sur le cloud gaming. EA a annoncé son service de cloud gaming, ils travaillent avec une société israélienne, qu'ils ont racheté Gamefly. Xbox travaille sur un service de cloud gaming, et ils ont le Xbox Game Pass. Mais qui n'est que du téléchargement pour l'instant. Que du téléchargement pour l'instant, mais ils ont annoncé qu'ils travaillent sur un service pour être sur plusieurs supports. PlayStation Now, qui est disponible depuis quelques temps, qui permet de jouer sur PC, à des jeux PlayStation, mais aussi sur sa PS4. Est-ce que ce marché qui est en train d'évoluer, avec plusieurs secteurs, ce n'est pas un risque et un problème pour le jeu vidéo, qui a besoin, quand même, peut-être, des distributeurs pour vendre les consoles, quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin des magasins de jeux vidéo, plus tard? Alors, la fin des magasins de jeux vidéo, je ne pense pas, parce que les business models, et notamment les business models des retailers, peuvent s'adapter à ce genre d'évolution, et sont déjà en train de le faire. Comment? Eh bien, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le digital at retail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business qui est fait chez les retailers, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, pour vendre des codes de téléchargement, pour vendre des cartes aussi, ce qu'on appelle les cartes live, enfin, les wallets, les 50 euros, 20 euros, etc., c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens achètent des jeux chez les retailers, mais pas forcément sous forme physique, déjà sous forme dématérialisée. Et c'est un marché qui grossit chaque année, en France, de 25 à 30 %. Franchement, je pense que c'est... Les deux peuvent cohabiter, vraiment. Vraiment, j'en suis intimement persuadé. Yves Dumont, patron du Bissot, disait la prochaine génération de consoles sera peut-être les dernières consoles. Peut-être. C'est ce qu'on disait, en fait, pour la PS4. Oui, enfin, sur la PS3, on disait que la PS4 serait sans doute la dernière. Souvenez-vous, quand même. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois et peut-être que ça n'arrivera pas. Voilà. Moi, mon humble envie personnel, c'est qu'on a encore un peu de temps devant nous. Dernière question. Quel est le jeu ? Vous pouvez citer un jeu PlayStation que vous attendez le plus ? Je crois que c'est Ghost. Ghost ? Oui. J'aurais dit The Last of Us 2. Non, c'est Ghost. C'est Ghost, pourquoi ? Pour l'aspect créatif, artistique, qui est vraiment... Ce voyage dans le Japon médiéval. Oui, en plus, j'adore cette période. Parce que là, on est chez les Mongols. C'est médiéval, enfin, c'est 1100 quelque chose. C'est vraiment très... Moi, même, Moyen-Âge. Et s'il félicitait un jeu hors PlayStation chez éditeurs tiers ou autres ? Là, qu'on attend ? Oui. Red Dead. Oui, forcément. Qui va avoir une grosse influence sur le marché du jeu vidéo, sur les jeux de consoles aussi. Je pense, oui. C'est très important pour le marché d'avoir un jeu comme ça, comme GTA V. Absolument. Non, non, on a une année qui se présente là avec des jeux d'une force, d'abord d'une qualité et ensuite d'une force franchement qu'on n'a pas eu depuis le début de l'ère des nouvelles générations. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Julien. C'était hyper intéressant. À bientôt. À très bientôt. On se retrouve l'année prochaine pour le 3. Avant, j'espère. Avant ? Est-ce qu'on se retrouve à Paris Games Week pour une conférence PlayStation ? Avec grand plaisir. Il y en aura une ? Ah, une conférence. Je comprenais sur le stand Game One. Non, non, non. On se retrouvera sur le stand Game One, c'est sûr. Mais on ne sait pas encore s'il y a des conférences ou s'il y en a une à la Gamescom. Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Merci beaucoup. À bientôt.